Samedi 28 août 2021, 11h08, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur Réumi FM, Le Grand Oral. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. C'est aussi un autre plaisir de recevoir ce matin l'honorable député Adi Mergan Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, vice-présidente aussi des femmes de la coalition présidentielle et aussi vice-présidente du comité exécutif de l'union interparlementaire qui représente les parlements du monde. Honorable, bonjour et merci d'être encore notre invitée pour ce Grand Oral. Merci beaucoup Fatou. Merci également à Hassan pour l'invitation, également pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'adresser à nos compatriotes. Je voudrais saluer tous les Sénégalais, les Sénégalaises qui nous font l'amitié de nous suivre aujourd'hui en direct sur Réumi FM. Et on est en direct aussi sur Facebook actuellement avec Morphal. Merci Hassan d'être là, comme tous les samedis. Bonjour. Merci Fatou, le plaisir est partagé. C'était toute notre salutation à Mme Kanouté et à tous ceux qui nous suivent. Yawo Diallo est aux opérations techniques, alors nous allons découvrir avantage notre invitée dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Diplômée en suivi et évaluation dans la gestion de projets à l'Institut supérieur d'ingénierie territoriale en Afrique, Adi Djarah Mergan est titulaire d'un MAS2, en communication d'entreprise, d'un bachelor d'études spécialisé en marketing management, mais aussi d'un doc universitaire en lettres modernes de l'Université Sherante Job de Dakar. Elle a été députée à l'Assemblée nationale du Sénégal de 2016 à 2017 et parmi les postes qu'elle a occupés, nous pouvons citer conseillère technique du directeur général du port autonome de Dakar, chargée également de la communication au port autonome de Dakar. Elle devient de 2007 à 2012 la directrice marketing, communication à Advanced Network Technology Group, entre autres fonctions. Adi Djarah Mergan s'est aussi engagée dans des mouvements associatifs. Elle fut présidente de la formation politique de l'Union pour le Développement du Sénégal Authentique. Elle a aussi présidé l'association Protect Children Tahaou Khalei, association qui lutte contre le viol et les abus sexuels sur les enfants et également présidente de l'Union pour le Développement du Sénégal Authentique. Elle a été plusieurs fois désignée rapporteure générale, notamment de la Commission Communication des Assises Nationales du Sénégal, de la Commission Électorale de la Coalition Benobo Koyakar, de la Commission pour la Transparence des élections. Elle a été également vice-coordinatrice de la Coalition Maki 2012. La vice-présidente du Mouvement des Femmes de la Coalition Benobo Koyakar est aussi la secrétaire exécutive de la plateforme de riposte COVID-19, Les Femmes Debout. Adjidjara Mergan a reçu en 2014 le prix Ragné Révélation Politique de l'année 2014, le prix Calabas de l'Excellence de la Femme Modèle Politique en 2017, ambassadrice des Trophées pour l'Environnement en 2017 toujours. Elle est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Récemment, Elisabeth Diata a été vice-présidente du comité exécutif de l'Union interparlementaire. Merci pour ce portrait. Honorable, est-ce que la présentation résume ainsi bien votre parcours ? Effectivement, la présentation est fidèle. Merci donc à Elisabeth Diata. Alors, je l'ai dit tantôt dans l'annonce, vous avez été membre du comité d'information, de la commission d'information de l'Assemblée nationale sur le plan au décennal de lutte contre les inondations. Aujourd'hui, comment expliquez-vous en tant que député aux Sénégalais et Sénégalaises qui vous écoutent, la réapparition de ce phénomène des inondations à Dakar et dans d'autres régions du Sénégal, malgré tous les investissements qui ont été annoncés par l'État ? Fatou, je voudrais d'abord partager la douleur et la souffrance des personnes qui sont présentement dans les inondations, des sinistrés particulièrement, dire toute ma compassion et puis rappeler, comme vous l'avez si bien dit, j'ai été mandatée par mes honorables collègues députés avec d'autres parlementaires pour une mission d'information sur les inondations au niveau national. Il est bon de rappeler que cette mission d'information a été constituée aussi bien par des députés de la majorité présidentielle, mais également des députés de l'opposition et ceux qui sont communément appelés les non-inscrits. Pour dire simplement toute la transparence, toute la crédibilité de la composition de cette mission, au niveau de l'opposition, nous avons retrouvé des dominants parlementaires, notamment le président Lamine Diallo du Tchèque, il y avait également mon collègue Abdou Baradoli, cher Abdou Baradoli, l'honorable député Marissa Ndiaï, pour l'opposition. Et pour les non-inscrits, on avait Aïssatou Sabara, qui est avec le président Malik Gakou, et la petite, la benjume de l'Assemblée nationale, Marème Soudendiaï, qui est également membre de non-inscrits. Donc, il y avait 10 parlementaires de la majorité, 3 de l'opposition et des non-inscrits. Pour dire simplement que c'est une mission qui avait une bonne représentation et nous avons sillonné le territoire national. Nous avons été en... L'équipe a été divisée en axes, en quatre axes. C'est ce qui a été au nord, au sud, au centre, à Dakar. Donc, nous avons pu constater qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Vous n'êtes pas en sens à voir que le président Makassal, dès qu'il a été porté à la tête du pays en 2012, l'une de ses premières décisions fut la tenue du conseil présidentiel relative aux inondations. Donc, avec la mise en place du plan décennal. Nous avons été un peu partout et nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Il y a eu des infrastructures assez importantes et remarquables. Partout où on a été. Également, nous avons relevé d'autres infrastructures en cours de réalisation, d'exécution. Nous avons également pu noter qu'il y a des zones où il n'y a pas eu de réalisation d'ouvrages et qui nécessiteraient, bien évidemment, qu'il y ait des infrastructures. Bon, il s'est trouvé que dans l'ensemble, nous nous sommes rendus compte, avec les inondations, donc, en cours, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. beaucoup d'améliorations, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines localités où nous avons été et que nous nous y sommes retournés dernièrement et nous avons remarqué que l'eau ne stagne pas pendant des heures. Non, ça peut prendre peut-être quelques heures, mais si on revient encore au niveau de ces sites, nous nous rendons compte que l'eau a été évacuée. Et cela a été possible grâce, donc, au plan décennal. Aujourd'hui, au niveau du département de Dakar, particulièrement, UOF et Alentour, vous avez constaté qu'il y a eu vraiment des améliorations. La phase d'urgence du plan décennal a permis, aujourd'hui, qu'au niveau de la route nationale numéro 1, qu'on ne parle plus d'eau, qu'il n'y ait plus d'inondations, donc, à ce niveau-là. Parce que, vous le savez, il y a trois phases pour le plan décennal. Il y a la phase d'urgence de 2012 à 2013, qui a permis, donc, d'avoir des réalisations. La phase également, donc, intermédiaire, donc, de 2014-2017. Aujourd'hui, nous sommes à la phase moyen et long terme, 2017-2022. Le président Macky Sall, dernièrement, vous l'avez vu, qui a souhaité, qui a pris la décision d'augmenter même les moyens pour que ce plan-là puisse aller même au-delà de 2022. Parce que, lui-même, l'a dit, tout ce que cela demanderait en termes de moyens financiers, mais également de moyens logistiques, lui, le président Macky Sall, est décidé, est déterminé, et s'engage, donc, à faire les efforts nécessaires, tout cela, pour soulager à la population sénégalaise. Hassan ? Oui, madame, bonjour. Au-delà de, effectivement, des réalisations faites, on a constaté également qu'il y a des lenteurs. Bien entendu, je pense, dans le rapport, vous avez parlé du niveau d'exécution à hauteur de 38%, si je ne m'en viser, sur le plan technique. Il reste un an. Cela veut dire que, véritablement, il y a peut-être vraiment des retards, observer ça et là. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord auditer, auditer vraiment tout cela, toutes les réalisations, l'argent, qu'est-ce qui a été fait, avant d'injecter d'autres milliards dans les années à venir ? Vous savez, Hassan, il arrive des moments où, je pense que, ce qui est important pour le moment, c'est de soulager les populations. C'est des urgences. Voilà, c'est des urgences. La priorité du moment, c'est de sortir certains gens, une part de la population dans les eaux, c'est vraiment les soulager. Voilà, le plan hors sec est important aussi parce que ça a été déclenché. Ce qui fait la particularité du plan hors sec, c'est que, c'est la transparence. Les moyens et la logistique sont confiés aux gouverneurs des régions et ça, c'est une innovation, c'est assez révolutionnaire et ça permet qu'il y ait plus de transparence dans ce qui est en train de se faire, dans l'appui aux sinistrés. L'évaluation, parce que nous, on avait une mission d'information. Nous n'en sommes pas encore à la phase évaluation, mais ce qu'il faut retenir, quand on a une phase 1 et que des bailleurs vraiment mettent leurs sous pour une phase 2, je prends l'exemple du projet 1, projet 2, cela montre qu'effectivement qu'il y a eu évaluation et que ces bailleurs ont été rassurés et réconfortés dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'un bailleur n'investit pas, ne met pas d'argent quelque part où il n'y a pas d'évaluation. Donc, je pense que c'est assez important et que l'essentiel, ce qu'il faut vraiment retenir pour le moment, et nous sommes tous concernés, que ce soit nous du pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition ou même ceux qui sont membres de la société civile et les journalistes, nous sommes tous concernés, ce à quoi nous devons nous atteler présentement, c'est la prise en charge, voir comment alléger la souffrance des sinistrés et je pense que c'est le plus important pour le moment et après, donc, véritablement, nous allons vers une phase d'évaluation de tous ces projets, programmes de l'État. Après la mission d'information, est-ce que vous aviez constaté que l'exécution a été bien faite et qu'il y a satisfaction à certains niveaux parce que quelqu'un comme Abdelbaï pense que si c'était le cas, on n'aurait pas eu cette situation aujourd'hui, notamment à Kermassar. Qu'en est-il ? Comment avez-vous jugé le niveau d'exécution du plan décennal après la mission d'information ? Nous avons jugé satisfaisant les ouvrages que nous avons la mission a pu juger vraiment que c'était satisfaisant donc qu'on a pu trouver des ouvrages des ouvrages des infrastructures vraiment qui ont été bien faits et comme j'ai dit ce n'était pas seulement les députés de la majorité il y avait l'opposition et je pense que eux tous sont d'accord que vrai était véritablement le plan décennal donc est un succès dans la mesure où ça a permis l'amélioration donc d'améliorer les conditions de vie de certaines personnes dans certaines localités je pense que c'est important donc bon si quelqu'un dit que ça n'a pas été bien fait je pense qu'il doit être sur le terrain d'abord on ne peut pas être dans son salon et puis donner une appréciation on ne peut pas donner on ne peut donner qu'une appréciation objective quand on est sur le terrain nous nous avons été sur le terrain pendant plus d'un mois pour voir de nous-mêmes ce qui a été fait et ce qui n'a pas encore été fait parce que nous nous considérons comme des représentants du peuple nous aurons pu nous en limiter à une enquête parlementaire nous aurons pu nous en limiter à inviter les ministres concernés nous aurons pu nous en limiter à auditionner les directeurs généraux mais non nous avons commencé par l'arrivée documentaire à la suite de cela nous avons reçu les ministres concernés nous les avons écoutés religieusement nous avons également reçu les directeurs généraux nous les avons écoutés et nous sommes descendus sur le terrain quand nous avons été sur le terrain nous avons remarqué que ce qui nous a été dit durant l'audition de ces ministres et de ces directeurs généraux était conforme à ce que nous nous avons vu sur le terrain et cela également est à fortement saluer maintenant il ne faudrait pas perdre de vue que les inondations ce n'est pas seulement une affaire du Sénégal c'est au niveau mondial aujourd'hui avec avec les changements climatiques aujourd'hui avec l'imprévisibilité des catastrophes naturelles il ne faudrait pas penser à un slogan comme zéro inondation non ce serait de l'éthoupie ce serait de la démagogie il faudrait véritablement que nous puissions savoir que le Sénégal n'est pas n'est pas en dehors des autres pays du monde ce que nous vivons présentement c'est vrai il y a les inondations mais il y a pire vous allez là-bas à Bruxelles ou bien Espagne Allemagne autre c'est cela à Turquie cette véritable inondation ce que nous sommes en train de vivre c'est vrai certains les appellent inondation je ne minimise pas mais par rapport à d'autres pays il faudrait franchement que nous louons que nous saluons fortement les efforts consentis par l'état sénégalais à travers le plan décennal qui permet aujourd'hui à beaucoup de Sénégalais qui vivaient dans les eaux donc d'être soulagés parce que le plan décennal c'est vrai c'est d'abord l'amélioration des zones inondées c'est également le plan et l'aménagement la planification et l'aménagement c'est aussi le relogement des sinistrés et aussi donc le plan de résilience des villes donc aujourd'hui vous avez vu avec Taoufer Yacar il y a environ 2000 2000 logements en vue déjà plus de 1850 sont déjà recasés et que nous avons constaté qu'il reste peut-être quelque chose comme 150 en cours d'exécution donc nous avons été également nous avons vu avec la phase intermédiaire il y a la construction de l'échanger à l'issau une réalisation qui vaut également de la satisfaction donc pour tout ce qui qui emprunte aujourd'hui cette voie ils ont pu mesurer donc la différence entre avant et après aujourd'hui les travaux sont également entamés avec la construction de la VDM donc si vous allez au niveau de Pekin Pekin Irrégulier ici le PIS on a vu qu'il y a des améliorations vous allez à Rufus à Guimin vous allez voir que vraiment les travaux de drainage ont eu leurs effets également à Cité Soleil il y a beaucoup de localités ici à Dakar qui aujourd'hui on note une grande amélioration par rapport aux années précédentes là où je viens Khaoulak à Khachoum c'était difficile qui était extrêmement difficile il y avait des inondations mais aujourd'hui les populations ont senti un soulagement et tout cela s'est fait grâce au plan décennal donc je pense que véritablement nous devons louer et saluer les efforts du président de la République en ce sens juste je pense qu'il y a d'autres sujets c'est vrai mais rapidement j'ai pas lu le rapport j'ai eu que des comptes rendus par rapport aux médias etc. par rapport au travail que vous avez fait dans la mission d'information mais est-ce qu'il y a eu des recommandations fortes c'est-à-dire des préoccupations que vous avez soulignées des manquements pas seulement constater des manquements mais recommander à l'État peut-être de faire des actes précis est-ce qu'il y en a eu oui mais bon une des fortes recommandations également a été prise en charge dernièrement par le président parce que nous avions demandé à ce que le plan décennal puisse être prolongé parce qu'au vu de ce que nous nous avons constaté il était important que ce plan décennal soit vraiment prolongé donc de quelques années déjà voilà le président a donné suite dernièrement avec la dernière rencontre le président avec les acteurs concernés nous avons constaté que 70% des réalisations étaient concentrées à Dakar ça également nous l'avons mis dans le rapport peut-être la particularité voilà la particularité était il y avait plus d'inondations au niveau donc de Dakar aujourd'hui la fois ça fait quelques jours il y a eu une rencontre du gouverneur nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de gouverneurs n'ont pas répondu n'ont pas été à cette rencontre avec l'intérieur pourquoi ? parce qu'il y a eu des améliorations au niveau des régions où ils sont déjà l'exemple de Kaolok le gouverneur de Kaolok n'était pas là il y a d'autres gouverneurs qui étaient absents alors que l'année dernière tous les gouverneurs étaient là cela montre déjà c'est une preuve qu'il y a eu des améliorations au niveau national également donc c'est vraiment à saluer est-ce que ce sera la dernière question peut-être Hassan sur les inondations mais il y a aussi un problème de transparence qui se pose et aujourd'hui déjà des journaux rapportent la réaction de l'entreprise Sarech je pense que c'est comme ça où l'on parle de détournement de 2 milliards concernant les motopompes de Coeur Massard hier des journaux ont rapporté que cette entreprise a été payée mais qu'elle n'a pas exécuté des travaux pour lesquels elle a été payée elle a démenti et on parle aujourd'hui du détournement de 2 milliards et certains vont même jusqu'à surnommer tout cela business des inondations est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre de situation et vous avez souligné vous avez fait des recommandations aussi en ce sens bon comme j'ai dit tantôt notre mission était plutôt une mission de déformation vous ne vous êtes pas occupé de ça voilà nous ne sommes pas occupés donc mais en tant que parlement cela vous interpelle oui cela me interpelle parce que vous êtes oui chargé de contrôler comme vous le savez depuis le 20 mars 2016 nous avons donc de nouvelles missions de nouvelles préoccupes notamment celle de contrôler l'action gouvernementale mais également d'évaluer les politiques publiques donc depuis hier comme vous donc j'ai lu effectivement qu'il y a il y a cette cette problématique qui a été soulevée mais je pense que les corps habilités déjà donc feront le nécessaire et que nous en tant que parlementaires également nous userons notre prérogative donc qui est de contrôler et d'évaluer les politiques publiques le moment a venu 11h29 le grand oral se poursuit sur EMIFM et nous recevons Adjime Ergan Kanouté député et vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyakar Hassan on passe au chapitre prochain suivant un peu par rapport au local donc au préparatif cette décision qui vient de tomber sur la caution 15 millions pour les pour les communes 15 millions pour le département ça fait 30 madame ça fait beaucoup pour nous autres peut-être qui ne sont pas dans les partis politiques et qui souhaiterions gérer nos localités voilà gérer nos localités je trouve que quand même la question ça a été excessif je ne sais pas ce que vous en pensez bon moi à mon humble avis moi je pense que c'est une solution donc médiane les 15 millions à mon avis est un bon filtre pour vraiment que vous excluiez carrément non à l'absence du parrainage parce que déjà c'est les 15 millions c'est au niveau national déjà je pense que quelqu'un qui aspire à diriger une localité une commune donnée ou qui aspire à diriger tout un département doit avoir les moyens nécessaires la capacité de mobiliser cette somme déjà si on pense que nous sommes dans le coeur des citoyens d'une localité même ces citoyens là ils pourraient se mobiliser effectivement pour donner la caution donc au candidat à celui qui pense pouvoir vraiment présider qui pense pouvoir trouver des solutions aux problématiques donc d'une localité donnée je trouve que vraiment 15 millions c'est la solution médiane c'est important nous ne pouvons pas véritablement continuer à aller à des élections sans filtre vous vous rappelez en 2014 il y avait plus de 2000 listes et cela à mon avis c'est assez pléthorique et ça ne vraiment c'est pas du sérieux donc c'est important qu'on ait un filtre déjà le filtre du parrainage a été levé même s'il reste encore pour les indépendants et c'est normal donc ils ont demandé maintenant vraiment avec le référendum du 20 mars 2016 il y a eu cette nouvelle réforme qui permet aux indépendants d'aller à des élections maintenant le filtre du parrainage c'est nécessaire c'est nécessaire pour éviter vraiment d'aller à des élections où la participation donc serait assez pléthorique que tout chacun chaque citoyen qui se lève et qui dit je suis candidat sans pour autant peut-être avoir les mécanismes nécessaires pour pouvoir prétendre à diriger donc une commune donnée au conseil départemental alors en direction de ces élections des coalitions sont en gestation notamment du côté de l'opposition on annonce une très grande coalition avec PUR PASTEF Parti démocratique sénégalais entre autres est-ce que cela ne vous inquiète pas vos majorités ça pourrait faire mal nullement vous savez aujourd'hui nous sommes à l'ère des grands ensembles donc je pense que ces partis ont la ont la liberté de se retrouver de se regrouper en coalition ils sont dans leur plein droit c'est normal mais ce qu'il faudrait retenir est qu'il ne faudrait pas maintenant qu'ils nous qu'ils nous vraiment qu'ils nous qu'ils nous souillent avec des des systèmes etc non parce qu'ils sont ensemble il n'y a plus dans le système maintenant tout le monde est dans le système il faut qu'on le retienne tout le monde est dans le système c'est tout là voilà donc voilà maintenant pour nous coalition Benno Boko Yaka nous n'avons pas de soucis à nous faire parce que comme vous le savez c'est la seule coalition qui a vraiment duré dans le temps la coalition depuis 2012 donc nous sommes ensemble comme le président le dit souvent il est très important qu'on se fasse confiance et je pense que c'est cette solidarité à notre sein qui est qui fait qu'aujourd'hui cette coalition donc a une certaine longévité longévité et je pense qu'également nous n'avons pas de soucis à nous faire nous sommes assez forts voilà assez bien structurés assez soudés pour faire face à toute autre coalition et moi je suis convaincue que ces élections je ne dirais pas que c'est une promenade mais nous sommes très bien préparés je pense que nous pourrions donc gagner le maximum de mairies et pourquoi pas peut-être donner quelques petites mairies 2 à 3 à 5 donc à cette coalition à la gestation parce que nous avons bien travaillé et nous n'avons jamais quitté le terrain donc cela nous rend assez optimiste alors c'est comme vous le savez madame c'est l'idée de chute locale je ne sais pas si vous serez vos candidats ou pas vous nous le direz mais en tout cas même pour Bernon il y aura forcément des problèmes au niveau des investitures parce qu'il y a beaucoup de si vous voulez le choc des ambitions les gens expriment aujourd'hui leurs ambitions hier seulement j'étais avec Moudoukassé qui parle de Tamba où voilà il compte également déposer sa candidature face à celle de Sidi Kaba vous voyez donc quelque part un peu partout il y a les gens expriment leurs ambitions est-ce que ça risque pas justement de créer des rumeaux au sein de votre coalition mais c'est normal le choc des ambitions c'est normal Bernon c'est une grande coalition même dans un parti politique elle choque les ambitions à plus forte raison une coalition constituée de presque d'une trentaine de sous-coalitions c'est normal mais comme vous le savez la force risque de faire la faiblesse de faire la faiblesse aussi quelque part non non je pense pas parce que depuis 2012 nous avons déjà vécu l'expérience à chaque fois des gens préconisent prophétisent donc la défaite ou bien la défaite ou l'implosion de Beno Bokuyaka dans cette grande coalition mais toujours vous nous retrouvez encore plus soudés plus unis plus solidaires mais les contextes de 2012 et 2014 ne sont pas les mêmes en 2021 je suis d'accord je suis d'accord que les contextes ne sont pas les mêmes mais nous avons les enjeux non plus oui mais nous avons un président un président de coalition qui toujours nous sort donc une de ses formules et nous espérons que cette fois c'est encore il nous sortira cette formule qui permettrait bien évidemment d'aller donc vers une autre victoire mais comme il l'a dit il faudrait le choix donc des têtes de liste serait basé sur des critères objectifs et rigoureux c'est important voilà si c'est cela nous allons vers un consensus par contre si ce choix ce n'est pas un choix consensuel nous allons vers des difficultés et nous faisons confiance au président de la coalition Beno Bokuyaka pour qu'il véritablement qu'il puisse investir les personnes qu'il faut parce que sans de bonnes infrastructures véritablement nous allons trois vers le mur parce que c'est une histoire de localité ce n'est pas une élection présidentielle mais c'est une élection où il faille choisir des maires pour les communes données où il faille choisir des présidents de conseils pour le département et pour cela nous savons qui est qui dans nos différentes localités et le président de la république doit véritablement écouter donc le pouvoir local écouter la base pour pouvoir faire les choix qui sont parce que sans une bonne investiture Beno serait en difficulté alors pourquoi ne pas aller vers des primaires pour régler le problème par exemple à Saint-Louis Marie Thounia ne tient à sa candidature Mansour Fayossi n'a pas dit son dernier mot des cas de ce genre on en trouve certainement ailleurs oui Dakar la bataille a déjà commencé Kaffrine également entre Abdoulaye Willan et Abdoulaye Sou tous membres de la coalition Beno Bopiakar même avec carte blanche des autres est-ce qu'il ne risque pas vraiment d'avoir des problèmes en l'absence de primaire pour départager les différents candidats à la candidature nous n'avons jamais été à des primaires la coalition Beno Bopiakar nous avons toujours eu à faire confiance au président de la coalition même dernièrement vous avez vu avec le dernier communiqué de la conférence des leaders il a été dit que vraiment nous vraiment nous faisons confiance donc au choix du président parce que depuis que Beno existe le président a eu à faire des choix judiciaux des choix assez objectifs qui nous ont permis d'être toujours ensemble il y avait beaucoup de frustration en 2014 il y a toujours des frustrations quand on parle de contexte maintenant ça devient plus compliqué en 2021 parce que le président peut en être à son dernier mandat s'il ne va pas se représenter pour un troisième alors dans ce cas là tous les autres voudront peut-être être se positionner pour assurer les arrières c'est vous qui parlez du dernier mandat du président moi comme j'ai toujours l'habitude de dire je me vois toujours légaliste s'il y aura une troisième candidature du président ou non c'est le conseil constitutionnel qui nous le dira parce que moi je me rappelle en 2012 quand le président Abdel Ayouad a voulu un troisième mandat nous au niveau du M23 du mouvement du 23 juin nous avions dit non on s'est battus mais quand le conseil constitutionnel a donné un avis favorable à cette troisième candidature le président Maki Salle avant c'était un candidat il n'était même pas encore président le candidat Maki Salle avec qui nous étions dans le cadre de la coalition Maki 2012 nous a dit le droit vient d'être dit allons sur le terrain le peuple va décider c'est comme cela que nous avons fait nous avons respecté la décision du conseil constitutionnel avec le président avec le candidat Maki Salle nous avons été sur le terrain et nous avons eu la victoire c'est pourquoi je me dis toujours moi je reste légaliste et vraiment cette position du président de la république Maki Salle a été une position républicaine donc je pense que le troisième mandat c'est le conseil constitutionnel qui va déterminer cela c'est dans les calculs à ça oui mais c'est le conseil constitutionnel qui va déterminer cela si le conseil constitutionnel nous dit qu'il a droit à une troisième candidature d'accord donc je pense qu'il n'y aura rien à dire donc dans ce cas là maintenant pour revenir au local je disais qu'il y en a certains qui pensent justement qu'il en est à son dernier mandat ou que s'il se présente on ne sait pas trop ce qui va se passer et pour cette raison peut-être certains vont s'entêter à aller au local quitte à faire des listes parallèles ce que le président d'ailleurs a formellement interdit moi je pense que cette volonté qu'a certains responsables au niveau local à vouloir priguer la mairie ou le conseil départemental n'est pas lié à un troisième mandat du président non c'est pas parce qu'il pense que le président ne peut pas se représenter ou non non moi je pense que c'est des leaders c'est des citoyens qui veulent apporter des changements au niveau de leur localité et je pense qu'ils sont dans leurs droits aussi maintenant nous sommes dans le cadre d'une coalition nous devons écouter et faire confiance au président donc de la coalition qui à mon avis comme il nous a habitué à des formules vraiment assez intelligentes à des formules magiques comme vous venez de dire va faire de bonnes investitures parce que en mettant les personnes qu'il faut donc à la place qu'il faut tout le monde va adhérer mais c'est toutefois donc c'est des vraiment des choix franchement qui n'agréent pas donc la base qui n'agréent pas les responsables également qui sont à la base nous pouvons aller vers des difficultés et votre candidature pour Kaulak moi je l'ai dit depuis le début je suis candidate donc pour la mairie de Kaulak mais comme j'ai dit aussi je suis dans une coalition qui est la coalition Benno Bokuyaka il n'y a pas encore de discussion donc le président va convier certainement à nous convier donc comme il l'a dit à des discussions et son choix si c'est un choix consensuel je n'explique pas d'être donc derrière le choix le choix du président celui ou celle que le président aura choisi mais que ce soit un choix consensuel voilà un choix consensuel je dis bien c'est difficile nous nous connaissons à Kaulak le président de la république c'est que nous nous connaissons à Kaulak le président de la république ne peut pas nous imposer un choix qui n'est pas consensuel et il ne va même pas le faire parce que moi je suis convaincu que le président va choisir quelqu'un qui est dans le coeur des Kaulakois le meilleur profil quelqu'un qui est un candidat même de Benno Bokuyaka au niveau local parce qu'au niveau local Benno Bokuyaka également est une réalité si le président doit choisir il doit choisir quelqu'un vraiment qui fait le consensus autour de sa personne vous pensez faire le consensus ou pouvoir faire le consensus être avoir le profil qui répond à ces critères non moi je pense avoir le profil comme d'autres également pensent avoir le profil maintenant l'essentiel comme je l'ai dit ce n'est pas une fin en soi non non moi je milite pour qu'on ait un candidat de consensus qui puisse gagner un candidat également qui a fait ses preuves au niveau local qui puisse gagner qui a fait ses preuves au niveau local et qui également qui a une bonne entente avec les responsables au niveau local est-ce le cas de Maria Massard qui est maire aujourd'hui je le saurais dire je le saurais dire en tout cas il y a beaucoup de choses à faire à Kaolac il y a beaucoup de choses à vraiment changer au niveau de Kaolac parce que nous voulons faire de Kaolac une ville neuve nous avons l'ambition de faire de Kaolac une ville émergente vous même allez faire un tour à Kaolac vous verrez que Kaolac de 1960 et Kaolac d'aujourd'hui en termes de réalisation il n'y a pas grand chose donc je ne le bilan de Maria Massard est négatif c'est ça ? non aucun maire chaque maire a un bilan chaque maire a un bilan un bilan n'est jamais négatif il y a toujours quelque chose qui a été réalisé mais il y a des limites il y a des il faut d'abord il faut aussi deux personnes pour oser il faut oser il faut oser révolutionner il faut également être pragmatique dans ce qu'on fait il faut avoir ce dynamisme et cette volonté de vouloir changer les choses pour soulager les populations donc je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire et qu'un autre pourrait faire je pense que et qu'un autre pourrait faire je ne veux pas personnaliser autour de personnes oui mais quand je parle de Maria Massard ce n'est pas sa personne mais toute l'équipe municipale qui est à Caoulac en tout cas il y a beaucoup de choses qui restent à faire au niveau de Caoulac et je pense qu'il faut des personnes qui osent il faut des personnes véritablement qui ont Caoulac dans le coeur et également il faut des personnes ou une personne que les Caoulac portent dans le coeur pour pouvoir faire Caoulac pour pouvoir faire de Caoulac une ville neuve pour pouvoir redynamiser les infrastructures de Caoulac une ville propre aussi parce qu'elle serait très sale je ne suis jamais allée mais il se dit que Caoulac est très sale non non il faut venir à Caoulac je vais t'inviter toi à s'en à Caoulac vous allez visiter donc notre chère ville de Boissier on a des parents là-bas il faut venir à Caoulac c'est vrai il y a un problème de salubrité donc même si l'ICG est en train de faire un travail extraordinaire c'est l'occasion de féliciter le directeur le coordinateur de l'ICG donc parce que véritablement il prend avec son équipe donc à bras le corps donc ce problème d'insalubrité Hassan oui alors vous parlez de la cherté de la vie peut-être madame vous le sentez bien oui nous on est depuis quelques temps d'ailleurs et puis ça ne date pas d'aujourd'hui je pense que depuis quelques semaines quelques mois de plus en plus les denrées ça augmente ça augmente ça augmente jusqu'à ce que nous parlions maintenant de raréfication du sucre pénurie oui c'est comme ça qu'on l'a dit pénurie pour utiliser un terme d'économiste pénurie du sucre et tout ça madame aujourd'hui qu'est-ce qui est en train de se passer est-ce que c'est le contexte mondial ou bien c'est des difficultés inhérents à la COVID c'est le contexte du Sénégal en tout cas de plus en plus les populations souffrent quand même par rapport à cette sériété de la vie même si depuis son arrivée au pouvoir le président Macky Sall avait quand même réussi à stabiliser un peu les prix voilà vous l'avez dit depuis son arrivée depuis 2012 le président Macky Sall a réussi à stabiliser les prix et cela je pense que nous avons salué tous ces efforts là parce qu'il a été le premier président véritablement à stabiliser les prix en vraiment en mettant beaucoup de milliards pour soulager donc la population particulièrement les ménagères donc aujourd'hui nous sommes dans un contexte extraordinaire nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas extraire le Sénégal du contexte mondial ce qui se passe on a la COVID-19 qui est là nous avons nous avons nous avons là la COVID qui s'éternise la pandémie est là donc les échanges commerciaux donc tout cela involontaire même je peux dire donc de de l'État parce que la COVID donc la pandémie est la cause de ce que nous sommes en train de vivre dernièrement et c'est l'occasion pour moi aussi de manifester ma solidarité à toutes ces femmes parce que le ménage c'est les femmes qui gèrent le ménage donc devant pas la pénurie mais la chèreté des darrêts de première nécessité et c'est une bonne chose que madame la ministre du commerce puisse vraiment inviter à un conseil national de la consommation donc je pense que c'est important cela permettrait aux différents acteurs de pouvoir discuter échanger même si ce n'est pas la première fois déjà il y a eu il y a huit mois de cela il y avait un conseil national de la consommation donc avec le contexte de COVID-19 donc cela n'a pas pu se tenir depuis mais ça c'est une bonne chose et nous pensons que des mesures fortes donc seront prises prises donc lors de ce conseil national prévu mardi pour la consommation voilà prévu mardi à ça on peut en passer vous parlez madame de contexte mondial mais quand même il y a aussi une question de priorité aujourd'hui vous achetez un avion ça fait 60 milliards le président le président a fait un peu de selfie d'ailleurs dans l'avion ça on lui pardonne mais les jeunes pour les élèves vous prévoyez 30 milliards aussi pour les tenues 10 milliards par an c'est pas mauvais je dis pas que c'est mauvais mais il y a tout l'avion du président mais un président de la république est une institution absolument un avion va transcender dans le temps c'est pas un avion pour le président Makassal c'est un avion pour l'institution je pense que nous devrions même nous réjouir d'avoir un avion pour la sécurité de nos autorités à plus forte raison pour la sécurité du chef de l'état parce que pour un chef de l'état emprunter un avion à mon avis nous sénégalais nous devons vraiment suffisquer de cela mais non si le président véritablement trouve un avion on ne devait pas s'en offisquer non au contraire nous devrions saluer cela parce que cet avion permettrait également au président de faire des déplacements ces déplacements là c'est pourquoi c'est pour trouver aussi véritablement des 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 financements et autres aussi pour venir investir pour le Sénégal et les Sénégalais donc rien que pour la raison sécuritaire nous ne devons même pas nous poser la question à savoir pourquoi donc le président de la république a acheté un avion d'autant de milliards et pour les tenues scolaires maintenant le tenue scolaire moi je suis d'accord pour le tenue scolaire parce que vous avez vu aujourd'hui les enfants la façon dont ils s'habillent à l'école et pour la notion d'équité territoriale pour la pour la notion d'équité même il est important que les élèves tous les élèves du Sénégal aient une même tenue pour moi ça normalement va soulager les parents mais également les élèves auront même seront beaucoup plus concentrés dans les études les élèves surtout les filles ne seront pas là à se dire que je vais porter demain parce que vous savez les Sénégalais également il y a cette notion de compétition que nous pouvons retrouver même dans la façon de s'habiller des jeunes donc c'est pourquoi moi je pense que c'est ce que ça passe au niveau international les élèves portent des uniformes mais est-ce le moment pour le Sénégal c'est le moment pour toute l'urgence moi je pense que c'est le moment parce que c'est une urgence parce qu'en matière d'éducation toute décision prise est à mon avis une priorité est-ce que c'est pas pour faire plaisir aux artisans il y a une autre façon de faire plaisir aux artisans donc il y a d'autres tenues mais là c'est en faveur de l'enfant là c'est en faveur également des parents de l'enfant cette notion d'équité si chère au président de la république est extrêmement importante l'inégalité on peut retrouver ça même au niveau des établissements scolaires dans la façon de s'habiller des jeunes mais s'occuper des tenues pendant qu'on a des abris provisoires aussi ça paraît paradoxal nous sommes à 12 088 salles de classe construites plus de 1862 abris provisoires résorbés je pense que les abris provisoires sont en train d'être résorbés c'est extrêmement important mais cela ne circuler à rien le fait qu'il faut que les enfants aient des tenues ça leur permet d'être mieux concentrés ça leur permet de voir véritablement qu'il y a pas il y a une égalité un soupçon d'égalité parce que vous allez dans un établissement un enfant qui vient de milieux défavorables de milieux modestes peut-être serait un peu gêné de venir avec même pas des ailleurs mais de venir avec une tenue pas descente et que cet enfant là puisse voir que son le camarade de classe est beaucoup mieux habillé cela peut également être un frais même un obstacle pour certains enfants d'aller à l'école il y a aussi à côté une crise des valeurs qui se montre de plus en plus profonde et sérieuse qu'est-ce que vous préconisez pour faire face oui la crise des valeurs c'est vrai nous assistons à cette perte de valeur je ne dirais pas nous sommes impuissants non je pense qu'il faudrait qu'il y ait donc un réveil une prise de conscience des parents parce que l'éducation ce n'est pas seulement l'école l'école on éduque les enfants c'est vrai certes mais moi je pense que l'éducation se fait au niveau de nos foyers il faut que nous puissions prendre en considération l'éducation des jeunes il ne faut pas accepter tous les désidératats de nos enfants il faudrait que nous revenions donc à nos valeurs il faudrait véritablement que nous fassions également contribuer dans l'éducation de nos enfants que d'autres personnes puissent intervenir parce qu'aujourd'hui moi je ne peux pas me permettre de corriger l'enfant de ma soeur ou l'enfant de mon frère parce que tout simplement le parent pourrait vraiment ne pourrait pas ne pas apprécier voilà il faudrait que nous revenions à nos valeurs il faudrait également limiter contrôler ce que les enfants sont en train de faire avec l'internet mais si véritablement nous n'avons pas de temps pour nos enfants c'est vrai aujourd'hui aussi bien l'homme que la femme sont à la recherche des gains investissent pour les enfants mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'il faudrait une meilleure communication aussi entre le parent et l'enfant c'est important et faire revenir peut-être certaines leçons de morale l'instruction civique à l'école donc ça c'est important donc cela pourrait véritablement parce que nous sommes à l'ère du numérique c'est pas facile mais il faut contrôler les enfants il faut véritablement contrôler également aussi mettre la contribution donc l'apprentissage donc coranique ou même public c'est important voilà cela permet à l'enfant d'avoir des repères parce que nous sommes véritablement en perte de repères et de références et il faudrait faire revenir tout cela c'est clair Hassan on termine avec la pandémie une baisse qui se confirme avec 85 nouveaux cas aujourd'hui mais les dégâts se poursuivent presque décès décès aussi oui comment évaluez-vous la gestion de cette troisième vague donc saluer fortement les mesures prises par le chef de l'état mais également les autorités sanitaires parce que vous avez vu qu'il y a la baisse qu'est-ce que nous vaut cette baisse parce que tout simplement à mon avis c'est la vaccination nous avons aujourd'hui dépassé donc le million depuis je pense il y a deux semaines de cela et c'est extrêmement important déjà nous sommes à plus de 70 000 je pense de cas qui ont été déclarés guéris et c'est important il y a des morts certes mais également à côté des morts il y a des guéris et c'est l'occasion pour moi de féliciter le corps médical véritablement ce corps médical c'est investi corps et âme pour pour limiter les dégâts donc aujourd'hui nous avons pu réussir c'est une prouesse parce que beaucoup de pays n'avaient pas pu disposer de vaccins ce que nous nous avons réussi grâce donc à l'entregenre de notre président de la république qui non seulement a pu amener ici le vaccin mais qui a pu aussi donc donner à certains de ses voisins donc la vaccination la campagne de vaccination a porté ses fruits il y a une bonne communication autour et cela et la disponibilité aussi du vaccin la prise en compte de la cible prioritaire dès le début et aujourd'hui également qu'il y ait la cible jeune qui arrive maintenant à se faire vacciner tout cela a contribué effectivement à cette baisse là à cette baisse donc des cas donc des victimes et cela nous ne pouvons que vraiment saluer les efforts consentis par le gouvernement sénégalais saluer également le pragmatisme et le dynamisme du président de la république le président Makassal à côté il y a une collaboration ça va vite là une collaboration des chefs religieux même s'il y a l'aspect des grands événements qui se préparent il y a une bonne collaboration des chefs religieux aussi à ce niveau là au niveau de la communication ah oui vraiment les chefs religieux également ils sont mis ils ont dès le début véritablement joué le rôle ils ont appelé vraiment au respect des mesures barrières ils ont également appelé à ce que les populations se faire vacciner mais également à ce que les rassemblements puissent être évités donc c'est pourquoi je dis en plus du travail important du chef de l'état et des autorités sanitaires il y a l'implication des chefs religieux mais aussi l'implication de tous ces organisations citoyennes les rôles communautaires ont joué un rôle les plateformes de femmes notamment les femmes debout également ont joué un rôle extrêmement important et d'autres plateformes il y a la plateforme là Révocap également qui a joué un rôle important et d'autres plateformes les Badioun Ghor tout le monde s'y est mis tous les Sénégalais se sont sentis concernés et cela a donné le résultat qu'on a aujourd'hui à savoir une baisse donc des cas de Covid-19 Merci honorable c'est le mot de la fin merci d'avoir été notre invitée ce matin ça a été un plaisir un plaisir partagé je vous remercie et c'est toujours pour moi aussi un plaisir et un grand honneur d'être là je ne cesse de saluer le professionnalisme de Fatou Tcham mais également le professionnalisme d'Assane vraiment nous vous félicitons pour la façon dont vous menez à bien cette émission qui est très bien suivie et nous vous encourageons Merci honorable Adjim Ergan Kanouté députée et vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokoyakar vice-présidente aussi des femmes de la coalition présidentielle et également du comité exécutif de l'union interparlementaire merci Hassan merci Fatou c'était un grand plaisir de recevoir madame Adjim Ergan Kanouté et nous lui disons aussi tous nos encouragements pour la suite pour les locales on va peut-être à venir à Col je vous invite à Col on y sera merci à Diallo pour la partie technique très bien conduite il fête son anniversaire aujourd'hui bon anniversaire Diallo notre technicien de tous les jours merci aussi à Morphal du côté de Réoumi.com nous étions en direct sur Facebook avec lui et à Pendafai pour le service merci aussi à Elisabeth pour le portrait de l'invité réécoutez cette émission lundi à 18h elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réoumi officiel notre chaîne sur Youtube bon week-end